bonjour je voudrais vous présenter une de mes dernières oeuvres puisque je l'ai faite juste aujourd'hui il s'agit d'un tableau des anges c'est la première fois que je le fais j'ai eu l'idée en feuilletant un bouquin en fait là plus spécifiquement c'est un tableau dédié à mon ange gardien donc pour faire un résumé de ce que c'est c'est le même principe qu'un tableau de visualisation sauf que en fait c'est accordé à mon ange gardien donc le but c'est tout simplement que en fait déjà en le faisant je me suis mise en accord avec les vibrations en connexion voilà avec les vibrations de mon ange gardien et l'idée c'est que maintenant que j'ai fini mon tableau à chaque fois que je le regarde ça me permette de me remettre dans ces vibrations là puisque souvent au quotidien j'ai tendance à m'en écarter beaucoup à m'agiter beaucoup à stresser beaucoup d'ailleurs et voilà un support visuel me semble assez vital pour moi en plus donc voilà si je vais vous le montrer je l'ai là alors on va pas trop bien y voir à cause de l'éclairage surtout que j'ai pris des couleurs qui sont assez pâles en gros le petit truc qui bouge là c'est un petit cristal en forme de coeur je sais pas si je vais réussir à l'immobiliser pour qu'il y ait un petit peu voilà et en fait il est après c'est un petit fil en argent qui le relie alors voilà je sais c'est tout moi ça je sais pas si vous voyez oui voilà derrière il y a un petit truc qui est suspendu il y en a quatre ou cinq dans ma chambre j'adore en fait tout ce qui est mobile tout ce qui bouge j'adore ça j'ai pas pu m'empêcher en fait c'était trop statique pour moi juste des images posées il fallait qu'il y ait un petit truc qui bouge voilà je me suis fait plaisir après il voit j'ai pas mis que des images là par exemple ici c'est des pétales de rose séchés là et là ici c'est un nœud un ruban en fait voilà qui pour moi représente les anges pour déjà de par sa couleur qui est très douce mais aussi parce que c'est un ruban que j'utilisais pour moi je l'utiliserai plus pour ça mais que j'utilisais pour quand j'écrivais aux anges en fait j'ai écrit une petite lettre et je l'enroulais dans ce avec ce ruban en fait voilà on voit vous allez vraiment pas voir en fait ici il ya un petit cristal c'est de améthyste et je sais plus où ici mais vous n'allez pas voir non plus mais il est beaucoup plus gros c'est un quartz rose voilà des pierres qui pour moi sont vraiment en accord avec le royaume angélique et mon ange gardien particulièrement voilà après je vais pas aller dans les détails puisque je voulais juste tout simplement vous montrer pour que ça puisse vous vous inspirer mais voilà je vais pas rentrer plus dans les détails simplement j'ai pris des images alors j'ai les images j'ai pris sur internet parce que je n'ai fait pas du tout de magazine des images qui m'inspiraient donc voilà j'ai mis tout ce qui m'a inspiré la pureté la douceur de mon ange gardien j'ai mis aussi des petits mots comme des petits nuages sur des petits nuages des mots qui représentent la paix l'amour enfin des choses qui des mots qui m'apaisent une citation qui me parle particulièrement aussi voilà je les fais sur j'ai préféré la forme circulaire parce que j'ai toujours préféré les cercles de toute manière mais j'avais lu aussi qu'en fait c'est c'est mieux de faire ces tableaux sur des cercles que sur des carrés ou des rectangles parce qu'en fait ça ça va atteindre les deux hémisphères du cerveau quand on regarde inconsciemment ça va atteindre tout 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 notre cerveau tandis que un rectangle ça va atteindre qu'une seule partie du cerveau donc voilà je crois aussi que c'est pour ça d'ailleurs que les mandalas sont de ce forme circulaire il ya vraiment quelque chose qui se passe dans la totalité enfin voilà qui englobe tout quand on est dans le cercle puis moi j'adore les cercles j'adore tout ce qui est les courbes voilà je c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris des photos de d'enfants anges qui sont un peu ronds j'aime beaucoup voilà j'espère que ça vous inspirera que ça vous donnera envie d'en faire un parce que c'est super pour moi ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien de le faire j'ai mis tout à journée mais il faut prendre soin de choisir les images ou moi même j'ai choisi des petits objets c'est on se met dans une certaine une certaine vibration et certaines concentrations et si c'est moi ce qui fait pas fort pas très bien ça va pas fort fort en ce moment et ben ça m'a pendant un temps en tout cas ça m'a fait beaucoup de bien et là je vais m'installer à côté de mon lit comme ça je pourrais me voir souvent et quand je m'égare est un peu trop en stress et en angoisse et ben je le regarderai j'espère que ça me pourra un petit peu m'apaiser me rappeler que que mon ange gardien veille sur moi et que rien n'est grave et que tout se passe de façon parfaite tout se déroule de façon parfaite voilà voilà pour cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardé et je vous envoie toute ma douceur gros bisous 6 et Sous-titrage ST' 501